Entreprendre en solo, en toute liberté, sans employés, et développer un business rentable, scalable et durable, c'est possible. Je suis Flavie Prévost, ex-dirigeante devenue solopreneur et créatrice du premier incubateur de solopreneurs en France. Avec ce podcast, j'ai voulu créer le board que j'aurais aimé avoir à mes côtés quand je me suis lancée en solo. Un board composé des meilleurs experts, disponible chaque semaine gratuitement à mon micro pour te donner des super conseils et te mettre au défi. L'épisode va commencer, je te préviens, ça va vite. Alors n'oublie pas de t'abonner à la newsletter pour recevoir les bonus. Allez, c'est parti pour le quatrième épisode de notre mini-série sur la délégation. En tant que solopreneur, dans cet épisode, on va regarder comment rendre ta délégation hyper efficace pour tirer le meilleur parti de ta nouvelle équipe de freelance. Surtout, va voir ma vidéo si tu ne l'as pas encore vue, celle sur ma chaîne YouTube, car je te montre comment j'ai calculé justement le ROI, le retour sur investissement prévisionnel de chaque tâche avant de la déléguer et comment ça m'a aidée à trouver les bons critères aussi pour déléguer les bonnes tâches aux bonnes personnes et comment j'ai pu mesurer aussi le succès de mes délégations et aussi récupérer des idées pour améliorer les suivantes. Voici mes cinq stratégies pour maximiser l'efficacité de ta délégation. Numéro un, établit des processus hyper clairs. Donc ça, c'est la base, mais en freelance solopreneur, on ne le fait pas du tout parce qu'on n'aime pas la bureaucratie, mais tu en as besoin pour déléguer. Il faut que tu documentes tes processus de travail et ça, ça va vraiment énormément faciliter la transmission des tâches et surtout, ça garantira une bonne exécution du travail, même avec différents freelancers, différents interlocuteurs. Donc ça, c'est typiquement écrire tes process, avoir un guide de marque avec tes logos, tes couleurs, etc. Partager sur un Notion quelque part, avoir un drive partagé avec toutes tes infos, toutes tes images, tout ce qui va être documentation et processus pour que la personne soit onboardée rapidement. Deuxième étape, il faut que tu sois hyper clair dans la communication de tes attentes. Donc précis sur ce que tu attends comme livrable sur les délais, sur les critères de qualité. Plus tes instructions sont claires, meilleures seront les résultats. Les instructions doivent être écrites et explicites. Je vais te prendre un exemple raté de délégation. Moi, j'avais dit à quelqu'un, écoute, je voudrais que tu me connectes système I.O. à ConvertKit. En fait, c'est mes deux outils d'email marketing. Mais je n'ai pas du tout été assez claire. Qu'est-ce que j'attends de cette connexion ? En fait, c'est pour réaliser quel objectif ? Quel tag je veux garder ? Comment je veux segmenter ma clientèle ? Quel est l'objectif derrière de ce travail ? Donc tu vois, j'avais énormément de travail à faire avant pour mieux définir ce que j'attendais. Et en fait, presque, j'aurais dû prendre le temps de mieux définir plutôt que d'aller vite en besogne et de confier la tâche et ensuite d'être déçue par la personne qui a fait ce qu'elle imaginait être bien parce qu'il n'y avait pas de brief clair. Troisième étape, il faut que tu suives chaque projet comme le lait sur le feu. Alors ça, c'est peut-être le plus dur. En tout cas, pour moi, c'est le plus difficile. C'est que c'est très frustrant, la délégation, parce qu'une fois que tu as délégué, tu te dis ça y est, je suis tranquille. Vas-y, je peux aller surfer, boire des piña colada, enregistrer un podcast ou jouer avec mes enfants. Mais pas du tout, parce qu'en fait, il faut aller jusqu'au bout du projet, surtout quand c'est le premier. Après, une fois que ça roule et que tu as l'habitude de bosser avec la personne, tu vas pouvoir un peu plus être relax. Et donc, surtout au tout début du projet, il faut être très, très rapproché dans le suivi, très réactif aussi, pour vraiment ne rien rater et pouvoir donner tout de suite du feedback ou apporter des éléments si le freelance, s'il lui manque des trucs pour bosser. Donc, pour les projets très complexes, tu peux utiliser des outils comme Notion avec un dashboard, tu sais, avec une vision Kanban, Trello, Asana, ClickUp. Donc ça, c'est vraiment si tu as des longs projets à suivre. Par exemple, moi, je fais ça avec mon équipe de podcast management. Quels sont les contenus à valider ? Quels sont les contenus programmés ? Quels sont les contenus publiés ? Etc. Par contre, pour les petits projets, moi, je conseille quelque chose de plus souple et de plus simple pour le suivi. Typiquement, moi, je m'épingle une conversation sur WhatsApp avec le freelance et on s'écrit là-dessus pour aller plus vite. Comme ça, je suis sûre que je réponds du tac au tac et que je suis efficace et que ce n'est pas un mail qui s'est perdu dans ma boîte. Et puis, je propose aussi, je conseille aussi des rendez-vous dans l'agenda à la date des deadlines pour penser à les corriger, à les vérifier, penser à donner du feedback au freelance. Quatrième étape pour être encore plus efficace, fais confiance mais vérifie. Là, c'est vraiment la classique comme avec des employés. La confiance n'exclut pas le contrôle. surtout avec les freelance, en fait. Quelque part, ils ne peuvent pas être dans ton cerveau. Ils ne sont même pas dans ton organisation, en fait, ni dans tes bureaux. Donc, évidemment qu'il faut donner aux freelance un maximum d'autonomie parce que sinon, ils n'auront pas le temps de faire le travail que tu leur as demandé. Mais il faut absolument des points de contrôle hyper réguliers pour t'assurer que tout est sur la bonne voie et surtout au début, en fait, parce que tu es d'accord que si dès le début, ça part mal, un peu genre comme si tu te trompes de 5 degrés dans ta carte et ta boussole quand tu fixes un point, tu ne vas pas du tout atterrir au bon endroit pour ta randonnée. C'est exactement pareil avec avec le freelance. Donc, surtout au début, marquage à la culotte, le temps d'être sûr que c'est sur la bonne voie et ensuite, tu vas pouvoir un peu plus lâcher. Cinquième conseil, donne beaucoup de feedback. Beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire, prends le temps de fournir des retours très détaillés à tes freelance et pas juste « ouais, ok, merci, super travail », ça, ça ne veut rien dire. Il faut que tu lui dises ce que tu aimes bien et pourquoi et ce que tu n'aimes pas et pourquoi parce qu'en fait, il doit du coup voyager dans ton cerveau. C'est un peu compliqué, donc il faut que tu sois explicite. Et ça, ça va non seulement aider les freelance à s'améliorer, à mieux comprendre tes process, peut-être toi aussi derrière, à mieux documenter tes briefs. Et enfin, ça renforcera votre relation de travail. Et là, pour ça, moi, je te conseille un outil absolument génial, c'est Loom. Donc, en gros, fais un petit retour vidéo. Au moment où tu ouvres, tu vois, le document que tu envoies le freelance, souvent, c'est des documents. Je ne sais pas, par exemple, je reçois ma nouvelle page de vente pour l'incubateur. Je vais me mettre dessus, je vais m'enregistrer en vidéo et je vais dire à l'oral ce que je trouve bien, moins bien, les questions que j'ai. Ce sera moins sec qu'à l'écrit et j'en dirai beaucoup plus, en fait, que si j'écrivais juste un message. Alors, on va prendre un exemple concret pour récapituler. Imagine que tu sois prêt à déléguer la gestion de tes réseaux sociaux. Ouais, t'es content, t'es heureux, tu vas te lancer dans le bain. Alors, tu pourrais, numéro 1, créer un document qui détaille tout ton ton, ton style et tes thèmes de prédilection. En gros, ta ligne éditoriale. Ça me paraît être la base, mais il y a plein de gens qui n'ont pas ça déjà. Ensuite, tu peux créer un calendrier de contenu partagé sur Notion que le freelance va venir alimenter avec des propositions et suivre. Enfin, tu peux utiliser un outil où vous auriez un double accès, un outil comme par exemple Metricool pour que le freelance planifie tes postes à l'avance et que toi, tu puisses les approuver avant la publication. Comme ça, vous êtes d'accord, il n'y a pas de postes publiés sans que tu les revois. Et enfin, vous pouvez organiser un point hebdomadaire, soit en visio, soit juste on se dit tous les lundis à 10h, on regarde un peu ce qu'on fait cette semaine. Et là, l'objectif, c'est de discuter des performances, des postes publiés la semaine précédente et d'ajuster la stratégie ou alors de se dire tiens, j'ai pensé à ça, à publier cette semaine. Un bonus aussi que je trouve super pour déléguer efficacement, c'est associer un objectif chiffré à la tâche ou au projet que tu confies. Si cette tâche est faite, en quoi ça va aider ton business ? Par exemple, si mon community manager poste trois fois par semaine sur mes réseaux sociaux, alors ça va m'aider à obtenir 10 leads qualifiés par mois. Et donc, si j'en concrétise 2 à 500 euros, ça me rapportera 1000 euros par mois. Je trouve que c'est toujours super bien de se rappeler la finalité d'une tâche parce qu'en fait, tu vois bien dans cet exemple que sinon, je ne sais pas, on pourrait publier, publier, publier des postes toute la journée, potentiellement recruter, je ne sais pas combien de freelance pour publier. Mais si à la fin, ça ne me ramène jamais de lead, ça veut dire qu'il n'y a rien qui va dans ma délégation. Je n'ai peut-être pas délégué la bonne chose, peut-être que je publie pour rien, je n'ai pas le bon objectif, je n'ai pas la bonne ligne édito, etc. Bon, enfin, n'oublie pas que la délégation, c'est un muscle qui se développe avec la pratique. Donc, écoute, ne sois pas trop exigeante avec toi-même au début. Ce n'est pas facile au début. Et puis, plus tu vas voir, plus tu vas déléguer, plus tu deviendras efficace et meilleur dans ta relation de travail avec les freelance et dans ta façon de briefer aussi. C'est pour ça que moi, je te conseille aussi de travailler avec des freelance réguliers, en plus des freelance one-shot. Pourquoi ? Parce que tu développes une relation de travail sur laquelle tu vas pouvoir capitaliser. Vous allez apprendre à vous apprivoiser et tu verras quand on travaille extrêmement bien ensemble et qu'on est bien rodé, tout est tout cool de source, tout est beaucoup plus simple. On a presque besoin de rien se dire pour que le travail soit fait des deux côtés. Donc, c'est vraiment hyper, hyper agréable. Et moi, c'est la relation de travail que j'entretiens aujourd'hui avec la plupart des freelance avec qui je travaille pour développer le board. Alors, ton défi aujourd'hui, c'est de choisir une des tâches que tu as décidé de déléguer. Tu sais, on t'en était au stade où tu as déjà trouvé trois candidats pour la faire. Eh bien, le temps que tu sois en train de faire passer des entretiens ou je ne sais pas comment tu les sélectionnes, tu vas créer un mini processus de délégation pour cette tâche en utilisant des stratégies qu'on vient de voir ensemble. Et quand tu es prêt, prête, on passe au dernier épisode de cette série où on va parler du coût de la délégation, combien ça coûte vraiment de déléguer, quel est le prix de la délégation, quel budget prévoir si tu es solopreneur et que tu te lances dans ta première délégation, c'est parti pour l'épisode 5.